Bonjour, nous sommes en 2014 et dans cette petite vidéo, j'aimerais donner à la demande d'un internaute mon avis sur la pensée de Pierre Hilard. Pierre Hilard qui est un professeur, docteur en sociologie et qui a de plus en plus d'influence dans un certain milieu sur internet. Donc je m'appelle Arnaud Dumouch et je suis moi-même ce qu'il appellerait un théologien conciliaire. Ça veut dire que je fais entièrement confiance à Vatican II, mais aux papes qui ont suivi Vatican II et en particulier à Benoît XVI qui a demandé à ce qu'on lise Vatican II dans la continuité avec tous les autres conciles œcuméniques. Alors il se peut que je fasse des contresens sur la pensée de Pierre Hilard et donc évidemment, s'il s'avérait que c'était tel, je supprimerais cette vidéo et Pierre Hilard de toute façon aurait un droit de réponse. Donc je vais essayer dans un premier temps de présenter ce que j'ai compris de la pensée de Pierre Hilard par rapport au catholicisme et même à l'histoire du monde et ensuite d'y répondre à la lumière des papes et du concile Vatican II. Il me semble qu'il faut toujours chercher dans une pensée son principe unificateur, ce à partir de quoi tout le reste s'établit et que Pierre Hilard a une pensée, je dirais, de type universaliste de toute l'histoire de l'humanité à travers un conflit entre le bien et le mal qui est vécu sur terre à travers des luttes d'influence et en particulier un mécanisme auquel il adhère et qui s'appelle la théorie du complot. Ça veut dire qu'un certain nombre d'hommes qui sont ennemis de Dieu, du vrai Dieu complotent au cours de l'histoire et arrivent peu à peu par diverses influences à imposer leur pensée. Et donc, selon lui, avant la venue du Christ qui est véritablement Dieu fait homme, Pierre Hilard est catholique, catholique préconcilière. Il considère que le concile Vatican II, évidemment, a détruit la foi catholique sous l'influence de ce complot. Donc, avant la venue du Christ, Dieu avait choisi un peuple comme étant, je dirais, le préparateur de la venue du Christ, le peuple hébreu qui est devenu ensuite le peuple juif et une partie de ce peuple, pas tous, mais une grande partie, a refusé le Messie, l'a mis à mort, mais ensuite, afin de subsister, a élaboré une nouvelle théologie, une théologie qu'il qualifie d'antichristique en s'appuyant d'ailleurs sur des textes de saint Jean qui semblent aller dans ce sens-là et qui est présente dans le Talmud qui consiste à dire que le Christ, qui est un faux prophète, a saisi ce qui devait être la puissance d'Israël. Israël devait dominer le monde par sa royauté et le christianisme, en s'établissant sur terre, en conquérant d'abord par sa force spirituelle l'Empire romain, puis ensuite, l'Occident, avec comme centre vital le nouvel Israël, avec des rois sacrés qui est la France, et bien que l'Église catholique est devenue l'ennemi principal de ce judaïsme conquérant. Si bien que Pierre Hilard, en lisant le Talmud et en prenant évidemment des textes qui vont dans le sens de cette thèse, parce qu'il faut savoir que le Talmud est un livre gigantesque avec des commentaires de centaines de rabbins accumulés au cours de l'histoire, et bien il montre que le but de l'Israël talmudique est de tout faire pour rétablir ce projet je dirais messianique d'Israël et de conquête du pouvoir sur le monde. Conquête royale au sens littéral du terme, puisque pour Pierre Hilard, on peut dire que l'Église, le nouvel Israël, a établi à la période de sa puissance un nouvel Israël sur terre avec de véritables royautés. C'est logique, Israël ayant refusé le Messie, je dirais, le caractère messianique a été donné à un autre peuple qui lui a fait porter son fruit et en particulier, par sa théologie, l'Église catholique et, au point de vue concret, par son action, la France qui est la fille née de l'Église occident et qui a toujours défendu cette expansion de l'Église à travers le monde. Donc pour Pierre Hilard, il s'appuie sur Jeanne d'Arc, on peut dire, pour le confirmer. Les rois de France, sacrés à Reims, un petit peu sur le rituel des rois juifs d'Israël, forment la nouvelle royauté, celle que Dieu voulait. Et donc la France est quelque part le nouvel Israël qui a remplacé l'Ancien, l'Ancien étant rejeté par Dieu, peuple perfidème, c'est-à-dire qui n'a plus la foi et qui est même, je dirais, rejeté de l'Alliance. Et donc, pour lui, depuis cette chute, depuis en particulier que l'Empire romain a détruit, je dirais, le royaume d'Israël, tout espoir apparent qu'il subsiste, les Juifs complotent, complotent pour rétablir cette royauté. Et dans le monde, ils considèrent qu'il y a deux ennemis principaux. Il y a d'abord la pensée de l'Église catholique qui vivifie l'Occident. Cette pensée qui consiste à dire qu'il faut partout apporter le Christ pour que l'Israël, le nouvel Israël mondial fondé par le Christ, règne sur le monde. Et d'autre part, évidemment, la royauté française qui est, on pourrait dire, un petit peu le bras armé de cette Église. Et donc, par toutes sortes de manœuvres, ces deux ennemis auront été attaqués puis détruits par l'influence de Juifs qui complotent. D'abord, la royauté française à travers la Révolution française qui est attaquée sourdement d'abord à l'époque des Lumières et les Juifs ont une grande influence là-dedans et puis qui est détruite extérieurement, remplacée par une république laïque et athée à travers donc les événements de la Révolution. Si bien que la France devient par l'influence de la république le bras armé puissant de l'établissement nouveau du règne d'Israël. Mais il y a un deuxième ennemi qu'il fallait détruire. C'était l'Église catholique et sa théologie qui parlaient de cette royauté du Christ, cette royauté terrestre à travers un pouvoir, à travers, je dirais, des institutions très fortes. Et pour Pierre Hillard, l'influence juive s'est réalisée lors du Concile Vatican II qui a puissamment détruit la théologie. Si ce n'est que quelques personnes lucides dont Mgr Lefebvre ont réussi à garder ce qu'ils avaient toujours reçu et donc constituent pour lui la vraie Église catholique fidèle. Et donc, selon Pierre Hillard, à partir de Jean XXIII et de Vatican II, on peut dire que les papes, sincèrement ou non, ont été, je dirais, des papes opposés à la vraie doctrine catholique. Il y a eu, par Vatican II, qui pour lui est l'acte destructeur de l'Église, véritablement. Donc la plongée spirituelle de l'Antichrist sur Terre par l'influence du Talmud. Il y a eu d'abord un changement de la théologie. La royauté du Christ est redéfinie comme étant d'abord spirituelle. Et je dirais même que la suite des papes, en particulier Jean-Paul II, dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 676, il condamne l'idée même que l'Église devrait être puissante sur Terre, avoir une domination terrestre. Et bien, en fait, il canonise un petit peu cette fausse théologie de Vatican II. Il canonise la condamnation de ce qu'on pourrait appeler un règne millénaire sur Terre du nouvel Israël qu'est l'Église. Et Pierre Hillard, évidemment, manifeste la différence des textes qu'on constate au XIXe siècle. Il y a véritablement une idée d'une royauté sociale du Christ. D'ailleurs, qui se réalise au Vatican même par un État, un État politique. et puis, après Vatican II, tout d'un coup, cette royauté devient plus mystique et Vatican II renonce à cette royauté terrestre. Le pape Paul VI, par exemple, fait vendre la triple tiare qui est le symbole de ce pouvoir temporel. Mais ce changement de théologie ne suffisait pas. Et donc, selon Pierre Hillard, la deuxième influence radicale qu'a provoqué Vatican II, c'est le changement de la liturgie d'ordination des prêtres des évêques. Cette liturgie qui était fondée sur le canon romain, qui avait été instituée et imposée à l'Église tout entière par le concile de Trempe, le pape Saint-Pie V, en étant changé, en changeant quelques mots, quelques rituels, rendait invalide l'ordination non seulement des prêtres mais des évêques. Si bien que depuis son institution en 68, tous les prêtres qui ont été ordonnés après ne sont plus prêtres, ils sont des laïcs. Et pour la première fois avec l'arrivée du pape François qui a été ordonné prêtre en 69, on a un homme qui est un vrai laïc déguisé en pape mais qui n'a aucun pouvoir sacerdotal du tout. Si bien que, selon Pierre Hilard, l'attaque est terrible parce que le sacerdoce est en train de disparaître, les derniers prêtres ordonnés étant déjà âgés. Fort heureusement, selon lui, Mgr Lefèvre a maintenu ce sacerdoce intact et a ordonné quatre évêques, donc il est conservé quelque part chez ces évêques. pour Pierre Hilard le travail de destruction et de sable de l'église est fait et prolongé par les papes soit consciemment soit comme des idiots utiles. Je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment de cela mais en tout cas on peut considérer par exemple que le pape Benoît XVI qu'il appelle ou plutôt que Mgr Lefèvre appelait le serpent qui a établi lorsqu'il est devenu pape qu'il fallait lire Vatican II dans la continuité aux autres conciles est véritablement un serpent parce que en faisant cela il a profondément divisé de l'intérieur le petit groupe qui résistait à cette réforme à savoir la fraternité sacerdotale Saint Pidis donc il y a eu des gens qui ont rejoint l'église conciliaire en se disant si le reste est valable on va pouvoir s'arranger avec Vatican II il y a eu des gens qui au contraire ont vu le complot et se sont séparés complètement en disant il n'y a plus de pape ils sont devenus cédés vacantistes et donc en affaiblissant ce petit reste qui avait beaucoup d'ordination la fraternité sacerdotale Saint Pidis c'est le dernier sacerdoce le carré on pourrait dire romain du dernier sacerdoce qui est attaqué puissamment le but de cela évidemment et on peut dire que la refondation de l'état d'Israël en fait partie de ce grand complot c'est que la royauté spirituelle sur le monde revienne à Israël d'où l'idée dans le complot qu'un jour le temple sera rebâti éventuellement l'arche d'alliance retrouvée et que Israël pourra à la fois spirituellement et aussi politiquement être dans sa vocation première celle que le Talmud lui promet de domination de magistère sur le monde entier le pape François en canonisant Jean XXIII et Jean-Paul II ensemble selon Pierre Hillard canonise le concile Vatican II et le fait évidemment selon lui de manière non valide puisqu'il n'y a pas eu de miracle pour Jean XXIII et un seul miracle pour Jean-Paul II miracle qu'il va donc considérer forcément comme discutable le pape François selon lui n'étant pas prêtre et n'est pas pape non plus du tout et c'est ainsi qu'on peut voir invisiblement mais tout de même réellement selon lui se réalisait la prophétie de Saint Malachie qui donnait une liste de papes depuis à peu près la renaissance le dernier pape s'arrêtant avec Benoît XVI ou le pape François alors évidemment selon lui il pourra peut-être y avoir un renouveau quelque chose se passera peut-être sur cette terre et en tout cas de toute façon au retour du Christ et évidemment toutes les prophéties comme celle qui annonce le retour d'un roi de France qui rétablira toute chose trouvent un écho dans cette vision qui est cohérente on doit le reconnaître qui est logique une vision finalement millénariste et complotiste de l'histoire du monde centré autour du combat entre le bien et le mal ça veut dire le royaume du Christ sur terre et le royaume de l'antichrist porté par Israël alors comment maintenant répondre à cette théologie de Pierre Hillard d'abord en disant que elle est arrivée à un moment donné où je comprends qu'elle ait pu séduire parce que effectivement après le concile Vatican II il y a eu dans l'église catholique une crise terrible qu'on ne peut pas nier c'est la crise de l'interprétation de Vatican II en réaction aux deux guerres mondiales et à leurs valeurs qu'a accompagné le grand mouvement de mai 68 il s'est passé en Europe occidentale il faut le reconnaître un violent traumatisme unique ces guerres mondiales ayant fait des millions de morts qui a fait que comme dans une crise d'adolescence c'est le peuple entier porté par quelques élites qui a voulu adhérer aux valeurs inverses de jadis donc tout ce qui était traditionnel et qui était mêlé le culte de la patrie je dirais le rejet un peu systématique du peuple juif qu'on voyait très fortement à l'époque par exemple de l'affaire Dreyfus mais aussi le culte des institutions le culte du devoir au nom de sa patrie l'église valeurs traditionnelles le mariage tout cela est rejeté violemment comme ça se passe dans une crise d'adolescence et avec des raisons dans la mesure où il y a eu tellement de morts au nom de ces valeurs-là si bien que mai 68 rejette ce qui est traditionnel au nom de ce qui est nouveau et ce sont souvent les valeurs exactement inverses et bien les prêtres européens en particulier là où s'est passé le conseil de Vatican II qui font partie du peuple ont été forcément influencés par ce courant de mai 68 et on a vu véritablement des personnes du clergé quelquefois du haut clergé arriver à lire Vatican II à y lire ce qu'ils ne disaient pas comme si c'était une réforme fantastique qui enfin remettait l'église sur terre en ne visant que le bonheur sur terre le niveau de vie l'attention aux pauvres ça veut dire augmenter leur revenu le syndicalisme éventuellement la lutte des classes contre les riches qui étaient méchants et donc il y a eu tout un courant qui a suivi dans l'église catholique avec de véritables persécutions contre des séminaristes par exemple ceux qui arrivaient aux séminaires naïvement dans les époques des années 70-80 avec de la piété on ne devient pas célibataire pour faire du socialisme et bien étaient mis à part rejetés si bien que dans cette époque-là la fraternité sacerdale de Saint-Pédis recueillit énormément de gens qui ne savaient plus où aller et heureusement il y eut dans l'église des communautés nouvelles qui recrutèrent de vraies vocations et la venue du pape providentiel Jean-Paul II c'est du moins ce que je pense en tout cas ce qui est clair c'est que dans cette époque complètement obscure il était normal que certaines personnes puissent être attentives à cette théorie du complot et y adhèrent et donc on la trouve très fortement développée non seulement dans la fraternité sacerdale Saint-Pédis mais aussi dans des pays d'Amérique du Sud où il y a énormément ce courant qui pense qu'il y a un complot juif alors au-delà de ce contexte je dirais il faut maintenant véritablement se pencher sur le fond des thèses et de la pensée de Pierre Hilard pour voir si elles sont conformes véritablement à l'évangile et je voudrais voir quelques points avec il me semble-t-il comme point fondamental véritablement la définition de ce que c'est que la royauté du Christ on ne peut pas nier que l'église à l'époque des mille ans un peu plus disons depuis l'empire romain jusqu'à guerre de religion où elle a dominé l'occident mille ans de règne sur terre et bien elle y a cru à ce royaume terrestre véritablement elle l'a réalisé à travers des institutions y compris un tribunal pour protéger ce royaume terrestre qui s'appelait l'inquisition quand je dis que l'église y a cru je parle plutôt de l'opinion des ecclésiastiques des chrétiens de ces époques-là par exemple si tout s'achève dans les guerres de religion c'est bien parce que ayant eu une gloire fantastique en particulier à son sommet le XIIIe siècle les cathédrales les sommes théologiques les chrétiens se sont attachés à une civilisation politique grandiose et quand elle est atteinte de l'intérieur et bien ils se font la guerre avec des armes de fer ce qui montre qu'en fait insensiblement on est passé d'une religion à une civilisation politique et donc au nom de cette civilisation qui s'appelle celle du Christ on peut tuer d'autres chrétiens ça n'a pas d'importance puisqu'ils détruisent le royaume de Dieu sur terre est-ce que cette royauté là terrestre dont ont rêvé nos ancêtres et qui s'est réalisée on peut le dire est-ce qu'elle était conforme à l'évangile je précise d'abord que jamais le magistère de l'église infaillible n'a défini la royauté du Christ comme étant politique et terrestre mais certains pères de l'église l'ont fait je pense à Saint-Irénée quand on regarde la définition de la royauté du Christ dans l'évangile on voit l'inverse ce sont les hommes ce sont les disciples qui rêvent que le Christ soit roi roi de la terre je dirais même que Saint-Pierre à un moment donné quand Jésus annonce pour la première fois qu'il montra à Jérusalem pour y être crucifié alors qu'il vient de proclamer qu'il croyait qu'il était le Messie le fils de Dieu vivant lui dit ça ne t'arrivera pas nous te défendrons et il sortira même l'épée plus tard pour le défendre une épée de fer et bien Jésus en le regardant lui dit va-t'en Satan tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes et bien lorsqu'on regarde le catéchisme de l'église au numéro 676 signé par Jean-Paul II lorsque l'église regarde son histoire non pas le magistère comme je disais mais plutôt cette tentation qu'elle a eue quand elle a eu beaucoup de gloire elle l'appelle l'antichrist l'espoir de créer sur terre un royaume de Dieu parfait même mitigé ça veut dire pas seulement parce que le Christ reviendrait régner sur terre à un lieu précis à Jérusalem et diriger ses ministres mais aussi mitigé ça veut dire à travers son église et une force de police une armée une vérification de la pensée cette idée-là dit l'église est l'antichrist c'est un langage très très fort alors évidemment elle condamne aussi les idées laïcisées par exemple le communisme qui voulait créer sur terre une sorte de paradis terrestre en se passant de Dieu mais elle vise aussi ses idées de paradis terrestre avec Dieu sur terre quelle est la vérité du message de Jésus entre les deux est-ce que Jésus a prêché un royaume sur terre ou est-ce qu'il a prêché un royaume au fond de l'âme qui pourrait rayonner sur terre mais qui serait grandiose dans l'autre monde et bien on ne peut pas le nier Jésus n'a pas prêché un royaume sur terre avec des rois qui gouvernent des peuples des ministres une armée du tout et quand on a voulu le faire roi de cette façon-là il s'est enfui dans la montagne sa royauté il la définit parfaitement sans doute parce qu'il savait que c'était dans l'homme une tentation puissante quand il est couronné d'épines après avoir été flagellé par Pilate qu'il est revêtu d'un manteau de pourpre Pilate dit voici l'homme voici l'homme et après il fait écrire au-dessus de sa croix c'est le roi des juifs c'est donc une royauté qui a fait que la religion chrétienne est devenue la plus puissante du monde deux milliards de fidèles environ actuellement parce qu'elle a attiré les hommes non pas par une glorieuse réussite terrestre mais par un dieu d'humilité et d'amour j'attirerai à moi tous les hommes et c'est une royauté qui ne passe pas il faut le reconnaître parce que si le Christ revient comme ça à l'heure de la mort il est évident que tous les cœurs bons quelle que soit leur religion iront vers lui et deviendront catholiques ça veut dire membres du vrai Dieu fait homme en l'aimant si bien que lors du jugement dernier qui suit évidemment ce retour du Christ tout homme qui aura refusé cette royauté du Christ c'est qu'il se sera librement damné il aura vu et donc il aura rejeté sans aucune excuse possible je crois que c'est la faille principale de la pensée de Pierre Hillard c'est qu'en fait il est millénariste il vit d'espoir terrestre donc quelque chose qui se voit qui comble le cœur politique de l'homme et il n'arrive pas à pénétrer l'espérance théologale qui est bien plus forte qui est éternelle et qui est évidemment rayonnante dans l'évangile autre problème théologique qui est assez fondamental chez Pierre Hillard c'est sa conception du peuple juif comme comploteur comme rejeté définitivement de l'alliance il ne faut pas nier on le voit dans l'écriture effectivement il y a une partie des écrits sur le peuple juif qui disent cela une partie qui a rejeté l'alliance et donc ils sont éloignés eux qui étaient faits pour adhérer les premiers à l'évangile sont en dehors de l'évangile cependant attention il ne faut pas oublier la deuxième partie du message qu'on voit dans l'épître romain et même dans l'évangile dit par Jésus quand saint Paul dit mais attention ne vous enorgueillissez pas en vous croyant comme ça le nouvel Israël machin parce que les dons de Dieu sont sans repentance c'est vrai Israël est tombé mais à chaque fois c'est pareil de cette faute et Dieu l'a déjà fait avec Adam et Ève de cette faute Dieu fera sortir quelque chose de grandiose et il va jusqu'à dire que sera le retour à l'olivier c'est-à-dire au Christ si ce n'est une résurrection d'entre les morts ce qui veut dire que d'après saint Paul le peuple juif n'a pas fini sa mission prophétique sa prophétie qui consiste comme peuple non seulement à annoncer la venue du Christ mais à annoncer son retour donc un certain nombre de choses doivent se passer dans son histoire qui seront signes prophétiques du retour du Christ dans sa gloire qu'il le veuille ou non d'ailleurs Jésus le redit lui-même il donne une série d'annonces en particulier c'est Jésus qui annonce que le peuple juif sera séparé de sa terre on portera la main sur vous vous serez tués par le glaive etc il ajoute Jésus Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations c'est un texte mystérieux au début je me disais ça doit vouloir dire jusqu'à ce que les nations non juives aient fini par rejeter le Christ et bien le pape Jean-Paul II très réalistement dans une catéchèse du mercredi dit non la prophétie juive elle est de type visible politique c'est leur histoire qui est prophétique c'est jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations organisées sous forme de nations la France la Belgique l'Espagne etc au profit de quelque chose de visible un gouvernement mondial seulement le retour dans cette terre n'est pas dite comme le dit Pierre Hillard comme une malédiction un royaume antichristique qui règnerait puisque le Christ dit vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez Hosanna au plus haut des cieux visiblement si le peuple juif revient dans sa terre c'est parce que comme peuple il doit avoir un comportement changé vers la fin du monde qui provoquera ou annoncera le retour du Christ mais sur ce point là je ne voudrais pas me pencher trop parce que c'est un domaine théologique que l'église catholique médite à peine avec le cardinal Journet et d'autres grands théologiens de ce genre ce qui est par contre certain c'est qu'on ne peut pas identifier le peuple juif à un antichrist certes il produit le Christ il produit l'antichrist certains antichrists ont été produits du peuple juif mais sa mission reste sans je dirais sans repentance véritablement le peuple le peuple le peuple le peuple le peuple Sous-titrage FR ?